N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Bonjour à tous ! Admirez-vous parfois les coupes de cheveux des stars ou même de certaines personnes qui vous entourent sans pour autant avoir idée des artistes qui se cachent derrière ? Vous allez voir que certains se démarquent vraiment des autres, en utilisant parfois des instruments surprenants, voire même dangereux. Bon, on attache les ceintures car croyez-moi, ça va décoiffer. Ouais c'est marrant. Le premier coiffeur dont on va parler est surprenant, et je pèse mes mots. Pendant que les coiffeurs utilisent généralement des lames, des tondeuses, des ciseaux ou encore des rasoirs, celui-ci se veut être unique en son genre. Dans son atelier pour raser les barbes de ses clients, il ne plaisante pas. Il utilise des outils assez spectaculaires en fait. Des scies et même des tronçonneuses. Bah ouais, logique. Ouais ouais, vous avez bien entendu. Voilà entre autres les outils dont se sert cet homme pour raser et entretenir les barbes de ses clients. Les moyens qu'il utilise sont surprenants à tel point que cela lui sert de publicité pour son salon. Plusieurs stars du football font partie de ses clients. Il est devenu très populaire avec le temps, ce qui accroît considérablement le nombre de ses clients. Vous seriez capable d'aller vous faire faire une petite coupe chez lui ? Dites-le-moi en commentaire. Dans la ville vietnamienne de Danang, vous verrez le coiffeur qui coupe les cheveux avec un ciseau et deux katanas. Il répond au nom de Nguyen Hoang Oung et son salon est d'ailleurs surnommé le sorcier des cheveux du Vietnam. Né en 1980, il a hérité son goût de créer des coupes originales de sa mère qui était aussi coiffeuse. Avec ses armes, il crée des coiffures traditionnelles. Il dit qu'il lui a fallu 4 ans pour vraiment maîtriser l'habileté de couper les cheveux avec de tels outils inhabituels. Si aujourd'hui il coiffe ses patients et amis qui sont d'ailleurs très courageux, on doit se l'avouer, il s'est d'abord perfectionné en s'exerçant sur des clients à titre gratuit. Plusieurs d'entre eux sont morts pour qu'il puisse améliorer sa technique. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Bon d'accord, je plaisante. Il n'est pas si fou que ça quand même. Il s'entraînait sur des mannequins. Nguyen Hoang Oung n'est pas si fou finalement. C'est juste un sorcier au grand cœur qui veut satisfaire ses clients d'une manière des plus originales. Ses clients courageux, précisons-le. Alberto Olmedo surprend le monde dans l'exercice de son travail. Dans son atelier, il a opté pour les épées tranchantes de samouraï. D'ailleurs, presque tous ceux qui fréquentent son salon disent ne pas aimer qu'on les rase normalement. Résidant en Espagne, plus précisément à Madrid, ce coiffeur est surnommé le coiffeur ninja à cause des outils extrêmes qu'il utilise. Parfois, il utilise des katanas et même des chalumeaux. Et ce n'est pas tout. Alberto utilise aussi des griffes en métal. Il informe que son projet à venir consistera à impliquer les lasers de précision parmi ses outils de travail. Ok. Ouais, le type n'a aucune limite. Si Alberto utilise une épée pour couper les cheveux, d'autres optent plus pour la manière traditionnelle, c'est-à-dire des ciseaux. Mais quel type de ciseaux ? En effet, ce coiffeur utilise ici deux ciseaux très étranges pour travailler. C'est un ciseau qui a été inventé à la fin du siècle dernier avec l'évolution de la technologie. Ces ciseaux disposent de fonctions remarquables et sont capables de vous débarrasser de vos barbes ou cheveux en un temps record. Imaginez-vous avec deux ciseaux de ce genre sur votre tête ou au-dessous de votre menton. En tout cas, le coiffeur n'a pas droit à l'erreur. Ses clients ont confié qu'à la fin de la coiffure, le résultat est toujours fascinant. Le feu, tout le monde s'en méfie. Surtout quand il s'agit des cheveux ou des poils, car ils sont capables de vite s'enflammer. Néanmoins, Kadir Demirel, un barbier turc, en fait usage pour les clients de son salon. Il faut vraiment être très courageux pour se rendre dans ce salon. Voici un aperçu de la technique de Kadir Demirel. Il fait fondre un liquide inflammable et il l'applique directement sur les cheveux ou les barbes de ses clients. Il apprivoise ainsi les cheveux bouclés tout en supprimant les points de fourchue. Attention, ne reproduisez surtout pas ça chez vous. Kadir Demirel est un spécialiste. Il sait comment s'y prendre, en éliminant tout risque d'incendie, même s'il lui est déjà arrivé de brûler des barbes et des cheveux pour ses clients avec cette technique. Il faut rappeler qu'en Turquie, cette pratique était utilisée dans les temps anciens pour se débarrasser des microbes et des infections. liées aux cheveux. Et ainsi pour se recréer un style. Je me répète, n'essayez surtout pas de le faire chez vous. Car les cheveux sont très sensibles au feu et ça peut très vite dégénérer et finir en catastrophe. Un nouveau coiffeur, une nouvelle technique. Le coiffeur qu'on va découvrir maintenant est un coiffeur et barbier russe qui utilise la hache pour couper les cheveux et les barbes de ses clients. Vous avez bien entendu, une hache. Sur son compte Instagram, Daniel Histomine est suivi par près de 65 millions de personnes et est devenu célèbre par sa méthode de coiffure. Il a découvert cette méthode alors qu'il cherchait à diversifier sa coiffure. N'essayez surtout pas de le répéter chez vous. C'est une technique à risque. En un seul coup, vous pouvez vous couper une bonne partie de vos cheveux. Et si vous ne perdez que les cheveux, c'est bien. Imaginez un instant que vous ratiez et que la hache se retrouve sur votre tête. Alors ne le répétez jamais chez vous, vraiment. Non seulement cette technique, mais toutes celles qui sont à haut risque. Restons prudents. Après tout, je tiens à vous, mes chers abonnés, alors prenez soin de vous, d'accord ? Allez, on continue. Yann Onki est le fils d'un propriétaire de salon de coiffure. Lorsque le garçon avait 4 ans, ses parents s'étaient mis à l'emmener au salon. Peut-être parce qu'il voulait avoir un oeil sur lui. Peut-être aussi parce qu'ils avaient vu en lui son talent caché. Dans tous les cas, après avoir assisté à de nombreuses séances de coiffure, le petit garçon a réalisé qu'il pouvait aussi devenir coiffeur. Bien sûr, au début, personne ne lui mettait les ciseaux en main pour couper les cheveux. Mais on lui confiait tout simplement des tâches inoffensives, comme laver les cheveux du client et les sécher. Avec le temps, il s'est avéré que le garçon, qui a littéralement grandi dans un salon de coiffure, pouvait facilement réaliser toute coupe de cheveux qu'il désirait. Grâce à une vidéo publiée sur Internet, il a rapidement pu se faire un nom et coiffe des célébrités du monde entier. Voilà un coiffeur qui fait la fierté de ses parents. De plus, d'autres parents en vivent ces derniers. Car pendant que leurs propres enfants préfèrent jouer, il y a donc qui préfère travailler. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment mieux pour un enfant. Enfin bon, ça a quand même l'air de lui plaire. Combien de paires de ciseaux faut-il pour réaliser une coupe parfaite ? Le barbier Sadik Ali a la réponse ultime à cette question. Il utilise simultanément entre 11 et 15 paires de ciseaux. Si vous vous demandez déjà comment il fait pour tenir autant de ciseaux dans la main, bah j'ai pas vraiment la réponse à cette question. Il doit être super chaud, c'est tout. Toutefois, comme vous pouvez le voir, il a l'air très à l'aise. Ali est devenu coiffeur à l'âge de 15 ans et a consacré au moins 5 bonnes années à perfectionner ses compétences. Au début, les paires de ciseaux semblaient trop lourdes et il avait donc du mal à les tenir toutes en même temps. En 2017, il consacrait 20 minutes pour une coupe et la facturait seulement 2 euros. Cependant, il n'était pas facile d'obtenir un rendez-vous avec ce coiffeur. Ali ne coiffe que 20 clients par jour, dont notamment beaucoup de célébrités qui souhaitent avoir une coupe de cheveux rapide. Par exemple, nous pouvons citer l'équipe nationale de cricket du Pakistan. Le coiffeur indique qu'il a été inspiré par un coiffeur chinois qui utilise 10 ciseaux en même temps et qui a intégré le livre Guinness des records. Il pensait qu'il pouvait faire mieux. Ce qui est aujourd'hui réalité. Il arrive à utiliser entre 11 et 15 paires de ciseaux. N'essayez pas de répéter ça à la maison. Encore une fois, vous risquez de vous blesser ou bien de blesser quelqu'un. Nous n'avons pas affaire à un coiffeur ici, mais plutôt à un coiffeur lambda. Mais que fait-il dans cette vidéo ? Je l'ai mis dans cette vidéo pour une bonne raison. Josh Groen a inventé une nouvelle façon de couper les cheveux. Avec la pandémie où il est recommandé de garder une distance sociale, il est possible d'utiliser un bâton de hoquet pour se faire beau. Voilà une excellente idée qui montre combien certains coiffeurs peuvent être fous. Le père de Josh a été la première personne à obtenir une coupe de cheveux grâce à cette technique. Oui, il a vraiment pris le risque de se faire couper les cheveux avec un vrai coupe-herbe. Si vous souhaitez répéter ceci à la maison, voici pour vous quelques conseils utiles. Soyez très prudent et lent, comme on le dit, doucement mais sûrement. Faites glisser le rasoir du bas vers le haut. Ainsi, vous créerez une parfaite coiffure. Non, je plaisante. Il y a plus de chances que vous vous ratiez complètement. Et voilà, c'est déjà fini. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces coiffeurs vous a le plus surpris. Franchement, moi j'hésite entre le coiffeur à la tronçonneuse et celui à la hache. J'ai hâte de voir vos réponses. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501